Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau Mardi des Bernardins. Merci aux téléspectateurs de KTO et aux éditeurs de RCF, ainsi qu'aux spectateurs présents ce soir dans ce bel auditorium du Collège des Bernardins. Moins 15%, c'est la baisse des ventes en kiosques des journaux quotidiens nationaux depuis le début de l'année 2013. Ce chiffre qui a été publié la semaine dernière par l'OJD, l'Association pour le contrôle de la diffusion des médias, confirme l'érosion qui touche la presse depuis quelques années, et plus précisément depuis l'avènement d'Internet. Les journaux online, eux, on le vend en poupe, on enregistre en effet une hausse de 39% de diffusion des quotidiens nationaux numériques. Ce bouleversement entraîne des changements, des mutations dans notre relation avec les médias et dans l'exercice du métier de journalisme lui-même. Il nous invite à nous interroger sur la nécessité de réinventer le journalisme. C'est le thème de notre table ronde ce soir et pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir quatre invités. Tout d'abord, à ma droite, Henri Piégeat. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez été président de l'AFP, l'Agence France Presse, dite 1979 à 1986, et vous êtes aujourd'hui président du Centre de formation des journalistes. Vous avez publié de nombreux ouvrages sur l'information, la presse et l'éthique, et vous vous apprêtez à publier en janvier prochain un livre intitulé Les agences de presse à la documentation française. À vos côtés, Alexis Lévrier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence en littérature française du XVIIIe siècle à l'Université Reims-Champagne-Ardenne. Tout à fait. Et vous avez co-dirigé avec Adeline Vrona, pardon, un ouvrage intitulé « Matières et esprits du journal » du Mercure Galant à Twitter, publié en 2013 aux presses universitaires de Paris et de Sorbonne dans la collection « Histoire de l'imprimé ». Adeline Vrona, bonsoir. Nous venons donc de vous citer dans cet ouvrage co-dirigé avec Alexis Lévrier. Vous êtes également professeur des universités au CELSA, où vous êtes responsable de la formation en journalisme. Vous êtes ancienne élève de l'École nationale supérieure, agrégée de lettres modernes, et spécialiste des relations entre littérature et journalisme du XIXe siècle au XXe siècle. À vos côtés, Jean Quatremer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste français spécialisé dans les questions européennes. Vous travaillez depuis 1904 pour le quotidien Libération. 1904 ? Je sais que j'ai pris un coup de vieux récemment, mais quand même. 1984 pour le quotidien Libération. Et par ailleurs, vous tenez un blog, Les coulisses de Bruxelles. Et vous avez publié en mars 2002, Sexe, mensonge et médias aux éditions Plon. Alexis Lévrier, ma première question va aller vers vous. Je voudrais savoir quels sont les éléments déclencheurs de cette crise qu'on peut constater aujourd'hui. Et est-ce que la presse a déjà vécu une période similaire ? Alors, c'est difficile de vous répondre brièvement à une question si vaste. Je pense qu'il y a un basculement numérique que tout le monde en a conscience. Je pense que pour ce qui est de la France, s'ajoute à cela une crise plus ancienne. Ça fait longtemps, ça fait au moins plusieurs décennies que les ventes stagnent, voire reculent. Et je pense, on aura peut-être l'occasion d'en reparler ce soir, qu'il y a aussi une suspicion plus ancienne en France à l'égard des médias, notamment à l'égard des médias institutionnels, des journaux officiels, disons, qui fait que la presse française a toujours été finalement dans une position de relative fragilité économique, surtout si on la compare au journalisme d'autres grands pays, notamment aux pays anglo-saxons, mais même à l'Allemagne. Oui, on reparlera de ces fragilités de la presse française. Mais ce qui aujourd'hui engendre le déclin du papier, est-ce que c'est en grande partie Internet, c'est cet avènement d'Internet qui va remettre en question le papier ? Je pense, oui, que pour ce qui est de la presse quotidienne nationale, au moins, il va y avoir un basculement vers le numérique, mais qui n'est pas, qu'on va certainement essayer ce soir de dédramatiser. Ça n'est pas la fin du monde, ça n'est même pas la fin d'un monde, et les journaux papiers survivront sous une forme ou sous une autre. Je pense que pour ce qui est de la presse quotidienne, on va assister, on va continuer à assister à une baisse des ventes, et certainement, surtout avec l'avènement des tablettes, des smartphones, on va basculer vers d'autres modes de lecture de la presse, mais ça n'est pas si grave. La crise est une occasion de se réinterroger ? Je pense, oui. Sur le métier et sur notre relation aux médias ? Je le pense, oui, mais ces pratiques vont changer, mais elles ont déjà changé au cours de l'histoire. Le métier de journaliste a toujours su se réinventer, et je pense qu'il faut se garder de tout discours décliniste, ou tout discours catastrophiste sur les mutations que nous connaissons en ce moment. Henri Pija, est-ce qu'on peut quand même, on en a déjà entendu parler plusieurs fois, de façon plus ou moins alarmiste, est-ce qu'on peut envisager la disparition de la presse papier ? Non, je ne crois pas. La presse papier a déjà beaucoup changé depuis que nous la connaissons. Je voudrais souligner d'abord que c'est un phénomène relativement récent en termes historiques, n'est-ce pas ? La presse papier, c'est quoi ? Telle que nous la voyons aujourd'hui, ou telle qu'elle termine une phase, ça fait un siècle et demi, un siècle trois quarts. Donc, ce n'est pas énorme en termes historiques. Donc, la presse papier demeurera, mais ce qui est certain, c'est que si le papier a constitué une étape extraordinairement intéressante, c'est beaucoup plus commode que la pierre, n'est-ce pas ? On oublie que pendant longtemps, l'information, on la mettait sur des cailloux. Bon, le papier est beaucoup plus commode. Il y a d'autres supports. La presse papier survivra, mais certainement pas pour un public aussi large qu'aujourd'hui, puisqu'il y a d'autres supports, d'autres instruments qui permettent de porter l'information. Donc, comme disait mon voisin, on est dans une phase de reconversion plus, sans doute, qu'une simple mutation. Parce qu'après tout, quand vous regardez l'histoire technique des médias, il y a eu des étapes successives, modérées. Là, l'étape est plus forte. Elle change beaucoup plus que la seule distribution de l'information. elle change la collecte, elle change le traitement. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle change la façon de penser, mais d'une certaine façon, un peu, en tout cas, la façon d'échanger. Donc, c'est plus important que les étapes précédentes. Mais voilà, préparons-nous à la suivante. Ce qui est difficile, et ça, c'est un fait nouveau, et sans doute le plus caractéristique du moment présent, c'est que la mutation est beaucoup plus brutale que toutes celles qui l'ont précédée. Je ne vais pas revenir à Gutinvert, mais entre l'invention de l'imprimerie et la grande presse, Marie Nenie, au 19e siècle, ça fait trois siècles. Entre l'apparition de l'offset ou la disparition des notifs, etc., il se passe 25 à 30 ans. Là, je voudrais que l'on n'oublie jamais que tout ça commence entre 95 et 2000. C'est-à-dire que c'est une opération qui fait moins de 20 ans, et en moins de 20 ans, tout s'est transformé. Alors, c'est ça qui est difficile, avec, en plus, des conséquences économiques graves, parce que, je cite un seul chiffre, on y reviendra tout à l'heure, mais grosso modo, une information en ligne rapporte à l'éditeur dix fois moins qu'une information sur papier. Indépendamment du bénéfice du propriétaire, pour entretenir une rédaction, ça a des conséquences. – Et Jean Quatremer, parmi tous les bouleversements qu'Internet a engendrés, il y a ce bouleversement de la chaîne de l'information elle-même, qui, au début, partait du papier, et aujourd'hui, quel est le constat ? – C'est ce que vous venez de dire à propos de la mutation profonde du métier. C'est-à-dire qu'au départ, on se rassurait de la façon suivante, en disant que jamais un média n'avait chassé l'autre. C'est-à-dire que la radio n'a pas chassé le papier, la télévision n'a pas chassé la radio. On disait que l'Internet ne va pas chasser la radio, la télévision et le papier. Or, ce n'est pas exactement ce qui est en train de se passer. D'abord, parce qu'effectivement, la révolution technologique permet d'avoir du papier sur des tablettes, donc de dématérialiser le papier. Donc ça, c'est un changement fondamental qui était pour le moins inattendu au départ. Et petit à petit, les gens prennent l'habitude de passer sur des tablettes. Donc c'est peut-être ce qui va sauver les journaux. Simplement, ça sera un autre support. Mais ça modifie aussi profondément, comme le dit le succès à votre question, la chaîne de l'information. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il y avait cette idée que le journal devait être un objet global et traité de l'ensemble de l'actualité. Moi, je fais partie des gens qui, depuis très longtemps, considèrent que ça n'est pas le cas. Et effectivement, c'est assez étonnant qu'on commence à se poser des questions en 2012-2013, alors que dès 1995, dès l'apparition d'Internet, on se rendait compte qu'il y avait des questions à se poser. Mais les rédactions sont profondément conservatrices, réactionnaires au vrai sens du mot. C'est-à-dire que les choses ne vont pas changer. Non, non, rassurez-vous, on n'a pas besoin de modifier notre comportement. Or, il faut modifier son comportement. Des journaux comme The Economist, par exemple, ont parfaitement compris ce qu'il fallait faire. Ça veut dire quoi, modifier le comportement ? Ça veut dire qu'au final, le papier est en bout de chaîne de l'information. Vous devez mettre dans le papier ce qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est-à-dire ce que vous mettez d'abord sur Twitter, ce site de micro-blogging. Donc ça, c'est l'information brute, immédiate, avec des liens, de l'info, peut-être des micro-analyses. Un nombre de caractères très déterminés. 140 exactement caractères. Et parfois, ça vous permet, souvent, ça permet d'ailleurs, ça en dit autant que des analyses d'une page dans les journaux. Moi, je peux vous le dire, je suis un adepte fou de Twitter. Et je suis même très étonné aujourd'hui de constater que des journalistes ne sont pas sur Twitter. Donc ça, c'est le début d'information. Ensuite, il y a le site Internet du journal et il y a les blogs des journalistes. Tous les journalistes, aujourd'hui, en 2013, devaient avoir leur blog et devraient alimenter le site. Or, ce n'est pas le cas. Et enfin, au dernier stade, le papier, où là, vous mettez la valeur ajoutée absolue. Ce qu'on a vu ni à la télévision, ni entendu à la radio, ni vu sur les dépêches d'agence, etc., il devrait y avoir 15 tampons sur chaque papier pour dire, voilà, ça, c'est quelque chose que vous n'avez vu nulle part. Et c'est quelque chose que vous allez payer 2 euros. C'est-à-dire que c'est la plus-value absolue. Donc, si on avait pris ce virage dès l'an 2000, comme l'ont fait des journaux anglo-saxons, comme vient de le faire, par exemple, l'annoncé Lionel Barber, le directeur des rédactions du Financial Times, qui vient de faire une lettre magnifique où il explique parfaitement quelle est cette nouvelle façon de faire de l'information, nos journaux ne seraient pas en crise. Le problème, c'est que les journalistes ont refusé le changement. Et ils s'accrochent à une vision du siècle dernier de ce que devrait être la presse du XXIe siècle. Je sens que je ne vais pas me faire des amis dans la profession, mais voilà, il faut être révolutionnaire. Toute révolution n'est pas mauvaise et il faut savoir être un peu révolutionnaire. Et donc, accepter de changer ses modes de production. Ça veut dire, pour moi, j'ai dit, ça peut être quelque chose d'assez, on va en parler, mais quelque chose d'assez exigeant. C'est-à-dire que moi, je tweet dès le matin, je tweet avant de me coucher le soir, je tweet et je blogue en vacances. C'est-à-dire que je n'arrête absolument jamais. Il n'y a plus de limite à l'expression de votre métier. Pardon ? Il n'y a plus de limite à l'exercice de votre métier. Voilà, il n'y a plus de limite. C'est-à-dire que la vie privée, c'est réduite avec Facebook. On met ses photos, on raconte sa vie sur Facebook. Et aujourd'hui, les gens pleurent en disant, j'ai plus de vie privée. Oui, mais vous êtes volontaire. C'est vous qui mettez vos propres photos de famille sur Facebook. Donc, votre vie privée, c'est réduite. Et le journaliste, c'est pareil, grâce au nouveau moyen de l'information, doit être en activité non-stop. Moi, je ne crois plus du tout à cette idée qu'il y a des moments où on fait du journalisme et des moments où on est en famille, etc. Non, c'est un métier qui est global, qui est total, comme les médias. Aline Vrona, est-ce que c'est ce que vous présentez, cette vision du métier que vous présentez à vos élèves, aux futurs journalistes ? Pas exactement, mais je n'en voudrais pas à Jean Quatremer. Après tout, c'est son rôle de jeter des pavés dans la mare. C'est ce qu'on attend de vous, là, ce soir, je pense. Bien sûr, dans une école de journalisme, on se tient aux aguets face à toutes ces mutations. Mais je pense que le rôle d'une formation, c'est aussi de faire la part entre le nouveau qui tient un support et le fondamental qui reste le journalisme en soi. Et ce que nous apprenons à nos journalistes, c'est à continuer à être journalistes sur différents supports. Et ça, qu'on soit sur une tablette, sur un journal, à la radio, à la télévision, il y a des réflexes qui demeurent et qui sont, à la limite, encore plus utiles et nécessaires, indispensables aujourd'hui. Donc ces réflexes, c'est ça qu'on apprend à nos étudiants, ce qu'on appelle les fondamentaux du journalisme. L'exigence doit rester la même. L'exigence doit rester la même. Et je pense que recouper ses sources, vérifier l'information, savoir trier, d'autant plus qu'il y a de plus en plus d'informations, savoir hiérarchiser, tout ça, ce sont des compétences qui sont encore plus, peut-être, nécessaires qu'autrefois. J'ajouterais en réponse à Jean Quatremer que, bien sûr, votre activité sur Twitter, qui est permanente, est une activité qui a une temporalité, qui a des méthodes nouvelles. Malgré tout, vous êtes aussi un journaliste de libération. C'est aussi parce que vous êtes journaliste à libération qu'on vous suit. Vous êtes Jean Quatremer et vous êtes journaliste à libération. Donc le papier, on en a quand même bien besoin, ne serait-ce que pour cette garantie qu'il nous donne de valeurs professionnelles, d'inscription dans une durée, dans le respect de certains principes, etc. Donc nos journalistes, nos étudiants, on leur apprend à surveiller ces mutations, à être agiles, à être tout de suite prêts à tout faire en même temps, à changer de carrière, etc. Mais tout en respectant un certain nombre de principes qui sont ceux des écoles de journalisme en France en général. Je pense qu'Henri Pigea sera d'accord avec moi. Jean Quatremer, vous souhaitez réagir ? J'ai parlé, et votre question, c'était la chaîne. Oui. Moi, je parle d'une chaîne. Je ne dis pas que Twitter est une activité indépendante de libération. Évidemment que tout ça, c'est libération. Mais tous les journalistes devraient être sur Twitter, à la télévision, à la radio, faire des blogs. C'est ce que je dis, c'est une chaîne, c'est un ensemble. Pensez le papier comme étant un média global, que les lecteurs vont aller acheter un journal, ils ne vont s'informer nulle part ailleurs que dans ce journal, vont découvrir l'existence d'un typhon aux Philippines en ouvrant Libération. C'est juste se tromper d'époque. Là, on fait la presse du 19e siècle, même pas du 20e siècle. Du 19e siècle, donc ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Second point, sur l'exigence. Là, vous mettez le doigt sur quelque chose, à mon sens, de fondamental. Et d'ailleurs, on a quitté ce monde où on pensait au début du siècle, le journalisme citoyen. L'avocat citoyen, le juge citoyen, le médecin citoyen, vous allez vous faire soigner, vous, chez un médecin citoyen. Tout le monde peut faire n'importe quoi. Heureusement, on en est enfin sorti. Le journalisme, comme vous le dites très justement, c'est recouper ses sources, c'est être aussi exigeant sur Twitter. Ce n'est pas balancer un truc que vous avez entendu dans un café sur Twitter. C'est que vous entendez quelque chose et vous vérifiez l'information et vous la donnez sur Twitter. Donc, c'est pour ça que le mot dans votre question est extrêmement juste. C'est une chaîne et tout ça se tient. Donc, si sur Twitter, vous balancez des fausses nouvelles, c'est pas parce que vous, après, vous rectifiez les nouvelles sur le papier, que vous êtes de manière crédible, vous perdez toute crédibilité parce que tout ça se tient. Ça, je suis complètement d'accord avec vous. Il y a quand même un basculement, me semble-t-il, parce que, pour votre exemple, ça me paraît assez représentatif. Adeline parlait tout à l'heure du fait que vous êtes avant tout journaliste de Libération, mais souvent, on peut vous présenter davantage aujourd'hui comme le rédacteur du blog Les coulisses de Bruxelles que comme journaliste de Libération. Donc, ça prouve bien qu'il n'y a pas de remplacement, mais du point de vue de la notoriété... Je crois qu'on vit dans un monde maintenant... Auparavant, la presse était verticale. C'est-à-dire qu'il y avait des hiérarchies verticales dans les journaux qui ne sont toujours pas sorties. Directeur de la rédaction, directeur adjoint, rédacteur en chef, rédacteur en chef adjoint. Ce sont des armées mexicaines. Or, en l'occurrence, aujourd'hui, grâce à Internet, on est passé à une organisation horizontale des hiérarchies. Et ça, ça n'a toujours pas été intégré dans les journaux. C'est-à-dire qu'on peut sortir une nouvelle sans passer par son rédacteur en chef, alors qu'auparavant, il fallait supplier que son papier passe dans le journal. Maintenant, vous le faites où vous voulez. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez fondamental dans le changement. Mais de même, je pense aussi que les journalistes deviennent un produit à part entière. C'est ce qu'on appelle dans le journalisme, enfin, les Américains ont appelé ça le name branding. On y reviendra tout à l'heure, si vous me permettez. Parce que c'est lui qui m'a lancé. Tout à fait. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit Aline Vrona avec vous, Henri Pija. Donc, on a compris que les fondamentaux du métier du journalisme étaient inchangés. Cette exigence, cette qualité professionnelle. Cela dit, le contenant changeant, est-ce que ça entraîne des modifications sur le contenu, un comportement ? D'autant qu'on sait qu'il n'y a plus de frontières aujourd'hui au journalisme. Internet est accessible aux quatre coins de la planète qui, pourtant, est ronde. On n'est plus limité à Ouest-France uniquement pour les Bretons, etc. Et comment est-ce que le journaliste s'adapte à cette mondialisation de l'information ? Je crois que ce qui a été dit est un point tout à fait fondamental. Parce qu'une des raisons de la difficulté de la mutation présente, c'est ce qu'on pourrait appeler, enfin, ce qui peut résulter de l'institutionnalisation des médias. Les médias, on a dit par exemple, des journaux, on a dit parfois, il y a une trentaine d'années ou 20 ans, on disait, ah, les journaux sont devenus des usines industrielles. Et le fait est qu'il y avait une imprimerie, etc., ce qui n'était absolument pas obligatoire. Rien n'a jamais commandé d'imprimer le journal sous la même étiquette sociale, si vous voulez, ou entrepreneuriale que la rédaction. Mais c'est une tradition partout dans le monde. Ce qui rend la mutation très difficile, c'est cette institutionnalisation, qui, comme le dit très bien Jean Quatremer, s'oppose à toute évolution. Et ce qui est formidable dans la situation présente, et en même temps très difficile, c'est qu'il faut, si je me raisonne par rapport aux écoles, mais j'ai toujours un réflexe d'agencier, c'est de donner aux journalistes à la fois la conscience de la permanence de son devoir, parce que la fameuse valeur ajoutée qu'on lui demande d'apporter et qui va le distinguer du journaliste citoyen, c'est-à-dire du témoin au coin de la rue, c'est justement l'application d'un certain nombre de règles, etc. Mais on lui demande aussi d'être créatif. Et ça, je trouve que c'est formidable. On revient, toute proportion gardée, à Camille Desmoulins. Je voudrais rappeler que Camille Desmoulins concevait son journal, elle l'écrivait, l'imprimait sur une presse à plat, et elle est grimpée sur une chaise dans les jardins du Palais-Royal pour le vendre. Avec les 35 heures, c'est plus possible. Non, c'est plus possible, mais comme vous avez dit qu'il n'y a plus de limites horaires... Pas beaucoup pour moi, mais je suis un horrible libéral. Et alors, je vais vous donner un exemple très concret. Au sein de la formation des journalistes, nous avons mis, on vient d'ouvrir ces dernières semaines, c'est relativement classique maintenant dans tous les journaux, ce qu'on appelle une salle de rédaction électronique, c'est-à-dire un lieu dans lequel tous les outils sont disponibles très facilement. On peut faire immédiatement n'importe qui, de l'écrit, etc. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est de voir que la façon dont les apprentis journalistes utilisent cet outil est tout à fait différente des réflexes qu'ils avaient dans le passé. Dans le passé, ils se disaient, je vais me comporter en journaliste de presse écrite, en journaliste de radio, en journaliste d'image, etc. Là, ils inventent des choses. C'est-à-dire que tout d'un coup, ils se disent, ah, mais je pourrais appeler telle image. Ils sont en train de rédiger un papier, n'est-ce pas, par hypothèse, un hebdo théorique. Ils se disent, ah, mais il y a une séquence vidéo que j'ai vue l'autre jour. Ils peuvent l'appeler immédiatement. Alors ça, cet apprentissage de la créativité est quelque chose de tout à fait riche, original, et qui nous ramène d'une certaine façon aux origines. C'est-à-dire que c'est le moyen de libérer le travail du journaliste d'un certain nombre de contraintes institutionnelles, mécaniques, financières, d'ailleurs, et économiques, parce que ça existe aussi. Alors la difficulté, c'est de concilier ça. C'est tout le défi, le challenge, comme on dit maintenant en bon français, de l'apprentissage du journaliste aujourd'hui. C'est-à-dire comment concilier les principes fondamentaux, l'application d'un certain nombre de règles professionnelles et éthiques, disons-le, et puis cette créativité qui doit le donner libre cours à l'imagination. Alexis Lévrier, on n'a plus de limites géographiques. On n'a plus de limites non plus de contraintes d'impression. Au début, on était contraint par le quotidien, le mensuel, l'hebdomadaire. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On est dans une possibilité d'information continue. Alors quels vont être les avantages de cette information continue et les risques également ? Alors déjà, on n'a plus de contraintes. Moi, je constate une chose, c'est que quand il n'y a plus de contraintes, on la réinvente. Je pense qu'on a besoin de contraintes et le succès de Twitter en est la preuve. C'est-à-dire que 140 signes, il n'y a rien de plus de contraignant que ça. Et en même temps, je pense que le succès de ce format vient du fait que précisément, il va falloir enfermer dans un espace très court, très condensé, quelque chose d'efficace. Quelque part, on retrouve, c'est peut-être l'historien, le littéraire aussi qui voit ça, mais les formes brèves de la littérature, le goût pour la maxime qui a été très fort au XVIIe, de l'épigramme au XVIIIe. Il y avait un très bon éditorial au Monde des livres qui montrait que Jean-Voltaire aurait été tout à fait à l'aise avec son goût de l'épigramme dans notre époque parce qu'il faut faire mouche sur Twitter. C'est la phrase qui... On faisait soin de la maxime que c'était une forme méchante, qui était dure, parce qu'il fallait trouver la sentence qui va clouer au pilori son adversaire en un minimum de signes. Avec Twitter, on a réinventé la contrainte. Après, il y a des risques dans le fait d'avoir cette possibilité pour chacun de s'exprimer. Il y a un vrai risque, me semble-t-il, c'est que chacun peut se croire journaliste sans l'être. Je pense qu'on n'a plus que jamais besoin de journalistes qui ont une compétence spécifique et qui doivent être distinguées du citoyen lambda qui peut, tout d'un coup, parce qu'il a accès à Internet et qui peut commenter, par exemple, un article, considérer qu'il est légal ou qu'il a les mêmes compétences. Donc, il faudra maintenir, à mon avis, une hiérarchie. Aline Vrona, justement, ce journaliste citoyen, est-ce que vous pensez qu'on peut tous être journaliste ? On peut tous, aujourd'hui, diffuser une information, en tout cas un événement. Qu'est-ce qui va faire la différence avec le journaliste ? Je pense que Jean Quatremer l'a dit tout à l'heure. Tous journalistes, journalistes citoyens, c'est déjà un peu vieux, en fait, comme discours. Je crois qu'on n'y croit plus vraiment. Ce qui change, effectivement, c'est qu'un plus grand nombre de personnes, potentiellement un nombre infini de personnes, peuvent diffuser des faits qui ne sont pas encore des informations, mais qui peuvent devenir des informations. Et moi, j'ai tendance à penser qu'une information, c'est quelque chose qui a forcément été traité, vérifié, recoupé, avant d'être certifié comme information. Alors, ça change malgré tout les termes de l'échange, je pense, entre celui qui est journaliste et son public, puisque le public est plus facilement lui-même transformé en source. C'est ça qui change, c'est-à-dire qu'il y a une multiplication des sources qui rend à la limite le travail du journaliste encore plus compliqué, puisqu'il doit encore plus vérifier ses sources, étant donné qu'il est dans cette relation avec le public. Et je pense aussi qu'il y a des effets de loupe qui peuvent être un petit peu trompeurs, c'est-à-dire que, par exemple, on parle du succès de Twitter, mais qu'est-ce qu'on en sait exactement du succès de Twitter ? C'est-à-dire comment est-ce qu'on mesure ? On a des followers, bien sûr, on a des retweets, etc. Il y a tout ce jargon. Mais est-ce que c'est comparable avec la diffusion même d'un quotidien qui ne va pas très bien ? En termes d'audience et d'impact, je crois qu'il y a ici... Ce n'est pas comparable parce que c'est gratuit. Oui, mais pas seulement parce que c'est gratuit. Peut-être que c'est une audience qui est déjà sélectionnée, qui sont les gens qui vous suivent. En fait, vous n'allez parler qu'aux gens qui sont là pour vous écouter, alors que quand vous vendez un journal, ou même quand le journal est lu sur l'exemplaire de quelqu'un d'autre, etc., il y a quand même un nombre de lecteurs potentiels démultipliés et qui reste, à mon avis, supérieur. C'est là où je ne crois plus au modèle que vous décrivez. Je ne défends pas. Je n'ai pas d'intérêt. Décrivez, j'allais dire décrire. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Non, que vous décrivez. Parce que tout à l'heure, je disais, voilà, le journal Total. Quelque part, effectivement, on a toujours cette idée. D'ailleurs, je crois que c'est le patron d'Amazon qui vient de racheter. C'est le Washington Post. Et qui dit, voilà, je vais redonner au Washington Post la splendeur d'antan. Et le spécialiste média a fait un remarquable papier sur son blog, que je peux lire, puisque maintenant, grâce à cette globalisation dont vous parliez tout à l'heure, aujourd'hui, avant l'Ibée, c'était lu uniquement en France. Maintenant, j'ai des lecteurs à travers la planète. C'est quand même juste fascinant. J'ai des gens qui réagissent aux États-Unis, en Australie, en Chine, parfois, des Chinois qui parlent français. Ça arrive encore. Le français n'est pas si déclinant que ça. Donc, des gens qui peuvent réagir et prendre conscience, enfin, un lectorat qu'on ne touchait pas avant. Donc, l'idée... Je crois que les gens aussi sont intéressés par les articles, par exemple, puisque je me cite moi-même. Ils veulent avoir des papiers sur l'Europe de Jean Quatremer. Ils ne veulent pas forcément avoir le papier de X sur le cyclone aux Philippines ou de X sur le tour-foot d'une petite école aux États-Unis. Ils veulent suivre quelqu'un qu'ils connaissent, quelqu'un qui a une référence dans son domaine, un spécialisé de l'Amérique latine, un spécialisé de diplomatie. Et ils construisent les lecteurs maintenant. Et ça, je le vois. Je vois comment mes enfants font. Et je vois même comment je fais. Je n'ai plus un seul journal. Vous constituez votre journal qui est fait de papiers que vous allez chercher à droite, à gauche, dans la presse étrangère, dans la presse française. Vous prenez des vidéos, comme Henri tout à l'heure l'évoquait. On prend des vidéos, on prend des podcasts de radio et on fait un ensemble. Et on construit chacun à son média sur mesure. On fait son petit... Comme le bon français, son rôle, son mur. Et voilà. Donc, je ne suis pas tout à fait... Enfin, je pense que la description que vous faites... Effectivement, les gens viennent, quand ils me suivent, ils viennent me suivre moi parce qu'ils ont entendu parler de moi, soit parce que pour une affaire ou parce que je m'occupe bien des affaires européennes. ils pourraient... Et ils n'achèteraient pas forcément Libération pour ça. Le problème, c'est qu'il faut trouver le moyen que ça rapporte de l'argent à l'EB. Ça, c'est le problème. Et ça, c'est le modèle économique dont on parlera sans doute. Mais là, il y a un fossé entre ce modèle qui, pour l'instant, repose essentiellement sur la gratuité et le fait que les journalistes, il faut bien les payer. Parce que moi, le jour où Libération coule, je ne suis plus payé. J'arrête Twitter, j'arrête le blog, je fais autre chose. D'autant que Libération, en tout cas la presse papier, c'est ce qui vous permet d'amener ces followers, ces personnes qui vont vous suivre sur Twitter ? Ça devient très compliqué parce que Alexis, tout à l'heure, le disait très justement. C'est-à-dire que le name branding est quelque chose d'extrêmement important. Vous me rappelez ce qu'est le name branding pour ceux qui ne le savent pas ? C'est-à-dire que c'est transformé. C'est évidemment une analyse qui vient des États-Unis, comme toujours. Il faut lire la presse américaine parce qu'ils ont 15 ans d'avance sur nous. Comme souvent, en tout cas. Comme souvent. Les gens n'hésitent pas à remettre en cause les acquis. Et on aime bien les gens qui dérangent. En France, on n'aime pas trop ça. Ça, il faut quand même reconnaître. Donc, on aime bien les gens, une espèce de ronron quotidien. Et puis quand la révolution est là, la crise est là, à ce moment-là, on réagit. Donc, eux, dès le départ, avaient compris ce que je suis en train de décrire. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est dans toute la presse américaine. C'est-à-dire que les journalistes deviennent eux-mêmes des sous-produits de leurs journaux. Et donc, doivent devenir une marque, mais une marque liée à leur journal et qui rapporte des lecteurs à leur journal. Donc, chacun doit effectivement être sur tous ses médias pour porter son nom. Le nom existe en lui-même. Il existe et il se met à sa propre existence. Il y a des tas de lecteurs qui ont suivi, par exemple, les trois chroniqueurs vedettes du Washington Post sont partis. Ou du New York Times. Je vais peut-être te rendre à une bêtise. Vous savez, qui sont partis pour fonder un site du New York Times. Les gens, ils ont suivi. D'ailleurs, c'est le seul site d'information politique qui, aujourd'hui, est rentable, gagne de l'argent. Parce qu'ils ont suivi ces trois journalistes vedettes. Donc, on doit, les journalistes doivent se dire, je dois devenir un nom en soi. Je ne dois pas seulement travailler dans un journal qui est reconnu. C'est que dans ce journal qui est reconnu, je dois exister par moi-même parce que c'est une nécessité pour moi. Mais c'est aussi une nécessité pour mon journal d'employer des gens qui sont des vedettes. Voilà. L'idée du collectif anonyme, je pense qu'à l'heure d'Internet, ça ne peut plus exister. C'est ce que je disais à propos de la vie privée tout à l'heure. Henri Pigeat. Oui, je trouve que ce qui est intéressant dans la situation actuelle, c'est que c'est une occasion de s'interroger sur la fonction même du journalisme. Alors, négativement et positivement. Négativement, je crois qu'il faut reconnaître une chose. On peut observer une sorte de dégénérescence du journalisme au cours des 30 ou 35 dernières années. Pas seulement en France. C'est quelque chose d'universel. Qu'est-ce que j'entends par dégénérescence, c'est-à-dire une facilité croissante parce qu'il était de plus en plus simple de collecter l'information, parce qu'on est inondé de gentils producteurs de communication au sens entreprise, n'est-ce pas, la communication d'entreprise et politique qui envoie de l'information toute faite. Donc, comme les équipes ne sont pas très nombreuses, comme il y a beaucoup de choses à faire, c'est tellement plus simple de recopier un communiqué, de prendre un dossier de presse qui sont de mieux en mieux fait. Au passage, je voudrais signaler que les services de communication dans les entreprises, dans tous les organismes politiques, sont quatre à cinq fois plus riches que la plus riche des rédactions, en France, aux États-Unis, en Angleterre, partout. Bon, ça, c'est un phénomène. Alors, le journalisme et l'information, je reviens à la question, à la remarque que vous faisiez tout à l'heure, il a perdu des positions essentiellement parce qu'il s'est laissé aller à une sorte de dégénérescence. Ça n'est pas la seule cause de la crise de la presse, mais c'est une des causes importantes. Je crois qu'il faut reconnaître que la confrérie a manqué de conscience, d'énergie et s'est rendu coupable de facilité. Mais c'est un aspect positif. C'est que, comme vient de l'évoquer Jean Quatremer, ça conduit à réfléchir aux différentes formes de journalisme. Et pas seulement par rapport au support, mais qu'est-ce que j'apporte en plus ? Vous savez, un de nos confrères américains, qui, je crois, est par ailleurs responsable d'une école, a dit devant une assemblée de professionnels, si vous n'apportez rien d'autre que ce que peut donner l'ordinateur, ça n'est pas la peine que vous continuiez. Et ça n'est pas la peine que des gens cherchent à vous rémunérer. Et c'est très légitime. Alors, ça, c'est formidable. C'est mieux que toutes les théories, n'est-ce pas ? Alors, on assiste à quoi ? Et je veux dire que la créativité que j'évoquais tout à l'heure explose actuellement, et c'est très sympathique. On assiste à une diversification des formes de journalisme. Il y a celles qui sont liées à une spécialité, parce que Jean Quatremer est à Bruxelles, suit particulièrement les affaires européennes. Donc, il a acquis une valeur spécifique. J'ai le souvenir, pendant un temps, Pierre Aski, qui, maintenant, est à la rue en 1989, était M. Pékin, les meilleures informations il y a 7, 8 ans, 10 ans sur la Chine. Il fallait les chercher sur le blog de Pierre Aski, qui était par ailleurs à Libération. Et les informations qu'il donnait dans son blog étaient plus excitantes que celles qu'il donnait dans Libération, parce qu'elles étaient plus ouvertes, plus libres. Alors, regardez les choses. Il suffit d'aller dans n'importe quel kiosque. Vous avez vu fleurir ces dernières semaines, ces derniers mois, toute une série de publications qui n'existaient pas. Je vais faire un peu de publicité, n'est-ce pas ? Il y a 21, il y a Causeur, il y a Books, c'est-à-dire des formes de presse. On parle de crise de la presse, mais des formes de publications qui étaient totalement inconnues, inimaginables, il y a encore 20 ans, au moment où apparaissait l'Internet, et qui, bon, je ne dis pas que toutes feront fortune, ni enrichiront formidablement leurs inventeurs et leurs collaborateurs, mais qui existent. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Et alors, c'est illustre tout à fait, parce qu'on ne l'a pas dit depuis le début de cet échange, le concept même de crise, sans faire de cuistrerie. Rappelons-nous que la crise en Grèce, c'est l'explosion, etc., mais c'est aussi la recréation, c'est ce qui oblige à décider, c'est ce qui oblige à constater, à faire un constat et à repartir. Eh bien, la crise est positive. Mais ce qui est intéressant, ce que vous venez de dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, les lecteurs ont accès à la matière première de l'information, c'est-à-dire les agences. Avant, l'agence, elle était réservée uniquement aux journalistes. Personne ne voyait l'AFP, personne ne voyait Reuters. Or, tout le travail de vérification des faits, de collecte de l'information, etc., est fait par l'AFP et Reuters. Et donc, si on ne fait pas plus, si on ne va pas au-delà, eh bien, le lecteur le voit. Et il ne faut pas prendre les gens pour des idiots. Quand c'est juste remis en forme, ils se disent, mais ce papier dit quelque chose, je l'ai vu quelque part, et ils recherchent sur Internet, et on est juste mort. C'est la nécessité de la plus-value apportée par les journalistes. C'est la nécessité de la plus-value. Si on répète à l'infini, dans les mêmes termes, la même information, vous partez voir un match de football, par exemple, l'Issa Moisard. Et on les réhabilite. Moi, ce que j'aime dans ce propos, ils réhabilitent quoi ? Le rubricard qu'on a tué depuis 30 ans. Systématiquement, les rédactions ont tué les rubricards pour faire des généralistes, et les écoles de journalisme, d'ailleurs, ont une responsabilité majeure dans l'inspiration du rubricard, parce qu'on veut des gens qui soient capables d'écrire sur tout et n'importe quoi. Or, ce n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas passer du jour au lendemain des États-Unis à l'Europe, à la macroéconomie, à la microéconomie. Regardez les rubricards aux États-Unis. Ils sont là pendant 20 ans, 25 ans dans leur rubrique. En France, il n'y en a quasiment plus. Or, celui qui apportera la valeur ajoutée, c'est par exemple le fin connaisseur des marchés financiers. Celui qui était capable de nous expliquer avant tout le monde ce qu'était une vente à nu à découvert, qu'il a fallu découvrir à toute vitesse au début de la crise financière. On ne savait même pas ce que c'était. Les subprimes, personne n'avait entendu parler, parce que c'est ennuyeux. Le lecteur s'en fiche de ces questions-là. Et on les découvre au moment où il est trop tard, où on ne fait pas notre travail d'alerte. Et ça, les lecteurs, le citoyen, encore une fois, n'est pas un crétin. Et ça, il s'est bien rendu compte qu'on n'avait pas fait notre travail d'information, qu'on s'était désintéressé des sujets qui allaient exploser demain. Et nous, on doit être là. Aline Vrona, vous, vous incitez vos étudiants à devenir des spécialistes dans un domaine ? Alors, on a des étudiants très créatifs et spécialistes de toutes sortes de choses. Donc, on ne maîtrise pas complètement non plus tout leur centre d'intérêt. C'est sûr. Voilà, heureusement. Certains, par exemple, sont passionnés de jeux vidéo et deviennent de très, très bons professionnels du jeu vidéo. Certains s'en foutent d'hippismes et deviennent rédacteurs en chef de journaux spécialisés dans l'équitation. On a des spécialistes d'économie, etc. Donc, on incite nos étudiants en journalisme, mais on n'est pas là dans une école de journalisme pour leur donner cette culture spécialisée sur tous les domaines. Ça ne serait pas réaliste, pas possible. Les écoles de journalisme, en général, accueillent des étudiants qui ont déjà un bagage universitaire auparavant. Moi, je voulais réagir surtout sur la question de la dégénérescence des journalistes. Pourtant, on... Dégénérescence des journalistes, ça va très bien, encore. Voilà, déjà, vous avez commencé en 1902. 1904, pardon. Vous m'envoyez deux ans de plus. Alexis et moi, donc, on s'est habitués à replonger dans le passé du journalisme. Alexis va encore plus loin que moi puisqu'il remonte au 18e siècle. 17e, parfois. 17e même, moi qui ai fréquenté beaucoup le 19e siècle et l'époque de Zola, etc. Je trouve ça aussi intéressant comme les journalistes ont toujours l'impression, comme les contemporains ont toujours l'impression que le journalisme de leur époque est pire que celui de l'époque qui précédait. Vous parlez de la puissance de la communication, on pourrait parler des affaires, etc. Bon, quand on connaît un peu les textes de Zola, on apprend, par exemple, ce qui s'est passé avec l'affaire du canal de Panama où là, en termes de communication d'entreprise, la Société du Canada de Panama, ça a fait fort. Elle a acheté quand même des centaines d'hommes politiques et de journalistes. Et en partie, l'agence Avast, mon ancien qui est jose. Voilà, exactement. A commencer par l'agence Avast et les journaux qui se présentaient comme les journaux d'information la plus objective. Donc là, il y a aussi quelque chose comme une sorte de revendication professionnelle paradoxale des journalistes qui pensent qu'ils sont toujours en train de faire moins bien que ce qu'ils devraient faire ou de ce qu'ils ont fait auparavant. C'est intéressant. C'est d'ailleurs un des objets de notre ouvrage, sans vouloir faire de publicité, là, tout de suite. Mais si, si, vous profitez. Voilà, en matière d'esprit du journal, c'est un des éléments qu'on aborde dans ce journal. Ça prouve qu'en fait, il y a une exigence démocratique très forte vis-à-vis du journalisme qui est un idéal très difficile, bien sûr, à réaliser. Alors, on le réalise soit, on fait des journaux parfaitement moraux qui répondent à des objectifs purs et démocratiques. Mais alors, du coup, c'est difficile de maintenir une rentabilité économique. Soit on est obligé de fonctionner avec les règles du marché, y compris quand on est une agence mondiale d'information et même avec un statut public. Et là, on est bien obligé de ménager des espaces un peu moins peut-être exemplaires. Voilà, donc, cette double exigence-là, je trouve qu'elle est toujours compliquée à comprendre au présent, d'où l'intérêt peut-être d'avoir aussi un regard sur le tournant. Vous avez tout à fait raison. Je crois que c'est cyclique. Vous savez que là, vous savez mieux que personne, puisque vous êtes tous les deux historiens, une des critiques les plus sévères de la presse française est faite dans la Revue Bleue, entre 1880... Voilà, entre 1516 et 98, 1800. Et pas du 1900. Juste avant ma naissance. Voilà. Et c'est extraordinaire. Je crois qu'on n'écrit rien aujourd'hui d'aussi sévère. Alors, ça n'est paradoxal qu'en apparence, car, en fait, l'institutionnalisation que j'évoque, elle s'installe régulièrement. Et il faut la remettre en cause. C'est pour ça que les crises sont nécessaires. Et que, d'une certaine façon, la cause immédiatement technique des mutations actuelles est très bonne, parce qu'il est rare que des causes économiques suffisent, simplement. La cause économique, ça va faire disparaître un titre, mais ça ne change pas le système. Là, c'est le système qui change. Je voudrais revenir une seconde pour l'anecdote, simplement, sur spécialisation et généralisation. Si vous me permettez, vous racontez une petite anecdote. Quand j'étais à l'agence France Presse, il y a bien longtemps, à mes débuts, je me trouve en voyage à un moment en Amérique du Sud et j'arrive au Venezuela. Et il y avait là un correspondant qui était en poste depuis 18 ans, qui me raconte des choses absolument fabuleuses sur le Venezuela, que je n'avais pas beaucoup vues dans son service, comme on disait, dans ses dépêches. Mais néanmoins. Et il me dit, voulez-vous voir le président de la République ? Je dis, oui, bien sûr. Dans l'espace d'une demi-journée, on a un rendez-vous chez le président de la République que l'on interview. C'était intéressant. Et au retour, je dis à ce garçon, très bien, quand même, ce ne sera pas mal que vous reveniez à Paris, parce que 18 ans, Venezuela, je sentais qu'il manquait un peu de distance. Il me dit, monsieur, ça n'est pas possible. Je dis, pourquoi ? Parce que, figurez-vous que le président qu'on vient de voir a l'intention de me nommer sénateur à vie du Venezuela, bien sûr. Alors, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et en rentrant... Pour l'instant, personne n'a voulu me nommer commissaire à vie. Voilà, voilà. C'est un appel. Si je vous raconte cette petite anecdote, c'est parce que nous y avons beaucoup réfléchi. En rentrant, je vais tout de suite à la conclusion. Nous avons institué à l'AFP, à ce moment-là, une règle de rotation tous les 3, 4 ans ou 5 ans, absolument nécessaire. Et donc, il faut trouver l'équilibre entre suffisamment de spécialisation et la distance nécessaire, donc qui revient par un air général. C'est-à-dire, il faut guetter le moment où on devient prisonnier de ses sources, qu'elle soit une source étrangère ou une source de discipline. On a eu le même problème dans la même maison avec des chroniqueurs très spécialisés sur l'automobile ou sur tel aspect scientifique. Donc, vous voyez, il n'y a pas de recette toute faite. Vous m'invitez à faire le lien avec l'un de vos sujets de prédilection, Alexis Lévrier, qui est la relation qu'entretient l'État, le pouvoir avec la presse. Est-ce que, justement, cette crise, telle que l'a définie votre voisin, n'est pas l'occasion de remettre à plat cette relation, de la reconsidérer et de l'alléger un petit peu ? Si, tout à fait. On peut d'ailleurs rappeler qu'à chaque basculement technique, chaque révolution matérielle de la presse a été un moyen de contestation d'un lien très ancien qui existe notamment pour la France. Il existe pour tous les pays, mais il est très fort pour la France entre le pouvoir politique et le pouvoir médiatique. En France, on a une tradition monarchique qui remonte à Louis XIII, à Richelieu, à la Gazette de Renaudot, donc en 1631, qui est d'une proximité, certains disent d'une connivence, entre l'État et la presse. Et ce qui fait qu'on a fabriqué, dès le XVIIe siècle, deux grands journaux avec à chaque fois un support, un type de présentation des journalistes qui étaient à la botte du pouvoir, très officiellement. Et du coup, les révolutions matérielles, le renouveau technique, a été à chaque fois un moyen de contester ces formes de discours, de journalisme officiel. Et c'est souvent venu, c'est pour ça que je trouve que ce que fait Jean à Bruxelles et avec son blog peut rappeler ça, c'est-à-dire qu'on a eu une presse périphérique sous l'Ancien Régime, avec de nouveaux supports. Alors, il y avait les Lardons, par exemple, c'était des journaux de forme oblongue et qui étaient très faciles à diffuser sur le manteau. Donc, ils paraissaient en Hollande, le plus souvent, et ils finissaient toujours pour arriver en France. Et c'était une parole d'une violence inouïe contre le pouvoir politique et notamment contre Louis XIV. C'était souvent des réfugiés protestants qui étaient donc allés dans ces pays-là parce qu'ils avaient été persécutés. Et ils avaient une haine très profonde pour Louis XIV. Et donc, ils l'attaquaient. Et on sait de source sûre que Louis XIV lui-même, tout en interdisant ses journaux, le plus célèbre d'entre eux s'appelait la quintessence des nouvelles. C'était la première grande journaliste femme qui s'appelait Madame Dunoyer. et elle l'attaquait à longueur de numéro Louis XIV. Or, Louis XIV, sur son lit de souffrance dans les dernières années de sa vie, se faisait lire deux fois par semaine. C'était un billet hebdomadaire. La quintessence des nouvelles où il était attaqué. Donc, ces basculements techniques, ces révolutions matérielles sont un moyen à chaque fois d'attaquer de ce journalisme trop connivant. Et Jean Quatremer, enfin, vous le savez mieux que nous, certains sujets qui touchent les hommes politiques sont silencieux, ne sortiront pas dans les médias. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ces blogs, Twitter, est-ce que ça peut libérer cette parole qui a été souvent étouffée, qui a été interdite longtemps ? Oui, j'en ai fait l'expérience. C'est ce que je raconte, d'ailleurs, dans le livre que j'ai sorti l'année dernière, Sexe, mensonge et médias. Simplement, au moment où DSK, en juillet 2007, est contacté par Nicolas Sarkozy pour être envoyé comme directeur général du FMI, bon, moi, je fais un portrait de DSK extrêmement élogieux, mais en disant, s'il continue à se comporter comme il se comporte avec les femmes, ce qui était un secret de Polychinelle, ce que je n'ai jamais pu écrire dans mon journal, j'avais assisté à des scènes absolument hallucinantes d'un homme politique se livrant à du harcèlement, mais en public, il ne se dissimulait absolument pas. Il ne faut pas croire que c'était des choses... D'ailleurs, c'est par avant, magnifique, d'ailleurs. Mais c'était quelque chose de visible que tout journaliste qui avait suivi DSK pendant une semaine pouvait constater. Et donc, je dis, s'il va... En France, tout le monde s'en fiche. On a le droit de pincer les fesses de sa secrétaire, manifestement, dans ce pays. Mais aux États-Unis, ça ne passera pas. Donc, s'il se comporte comme ça, il va sauter, au sens figuré du terme. Donc, il va avoir des problèmes. Et j'écris ça sur mon blog. Et c'est vrai que sans consulter ma rédaction centrale, qu'est-ce que je n'avais pas fait là ? J'avais franchi la ligne rouge. Toute la profession s'est abattue sur moi en expliquant que là, je n'avais pas à parler de ça, que c'était à l'avis privé. Je dis, non, ce n'est pas à l'avis privé. C'est un élément d'analyse que tout le monde connaît. Moi-même, j'avais, avant, évidemment, publié l'information. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai téléphoné à des personnes que je savais qui avaient été victimes de harcèlement, leur demandant, est-ce que vous vous engagez à venir témoigner si j'ai un procès en diffamation ? D'ailleurs, je n'ai jamais eu de procès en diffamation, je le signale. Et un an plus tard, enfin, six mois plus tard, il se trouve que quelqu'un au FMI et une autre source à la Banque mondiale m'avertissent qu'une démarche sociale a un problème de harcèlement sexuel avec une jeune économiste hongroise, Pierre-Oskar Nagui. Et donc, moi, j'avais l'ensemble du scoop en avril 2008 et ma rédaction centrale s'est opposée à ce que j'aille à Washington pour finir l'enquête alors que moi, je leur proposais d'amener, je dirais, les oreilles et la queue de Dominique Strauss-Kahn sur un plateau en disant, c'est un truc pareil, c'est quand même extraordinaire. Donc, non, pas question. Mais d'abord, ce n'est pas ton domaine. Tu es spécialiste de l'Europe, pas de la vie sexuelle de Dominique Strauss-Kahn. Et puis, de toute façon, c'est de sa vie privée. Je dis, mais non, c'est harcèlement sexuel. Là, on est dans le délit pénal. Et finalement, moi, j'ai dit à mes sources, écoutez, publiez dans un journal américain, ce seront les seuls qui vont oser le faire. Et c'est ce qui s'est passé en octobre 2008. Pouf, c'est sorti dans le Wall Street Journal. Et là, j'ai fait un papier sur mon blog, même pas dans mon journal. Ce que j'allais vous dire, en fait, ce blog vous permet, vous donne l'ouverture, la possibilité de ce que vous ne serez pas dans un journal. Auparavant, les rédactions en chef pouvaient bloquer une information. C'était clair et net. Je parlais de la verticalité de l'information. Aujourd'hui, l'information est horizontale. Donc, vous pouvez faire sortir ce que vous voulez. Alors, vous risquez de perdre votre boulot. Ça, je ne dis pas le contraire. Mais si vous êtes libre, indépendant, vous pouvez sortir l'information. Et là, je rebondis sur ce que tout à l'heure vous disiez, Henri. C'est que moi, je crois que l'indépendance est dans la tête. Moi, après 25 ans dans ce métier, je peux vous dire que je connais des journalistes qui naissent couchés et des journalistes qui mourront debout. Et que c'est dans toutes les professions comme ça. Le problème, c'est que dans le journalisme, vous avez raison, il y a une exigence citoyenne et qu'il y a des citoyens qui exigent qu'on soit debout en permanence. Or, ça n'est pas le cas. Il faut bien le constater. Donc moi, je dis aux journalistes, aux jeunes journalistes, c'est la chose que vous faites. Vous devez être un voyou. On dit en bon français un maverick, quelqu'un de totalement incontrôlable. Mais en France, et pourquoi la crise en France est particulièrement violente dans la presse, c'est parce que cette tradition du journalisme qui est un voyou, c'est-à-dire que moi, quand un homme politique me fait une confidence, je considère qu'un homme politique, un élu, je parle, il ne fait pas de off. Il fait du on. S'il me dit en off le contraire de ce qu'il y a en on, je balance dans la seconde. Parce que c'est un menteur. Parce que vous êtes journaliste à plein temps. Oui, c'est un menteur. Et moi, les menteurs, on doit l'énoncer. Le off, c'est fait peut-être pour donner quelques éléments supplémentaires, mais ce n'est pas fait pour mentir. Je pense qu'Anne avait utilisé sa vie familiale, notamment avec Anne Sinclair, à des fins personnelles. Donc, il était logique de sortir cette information. Et la presse ne l'a pas fait pendant des années parce qu'il y a une trop grande proximité. Et alors, ce qui est extraordinaire, moi, j'avais posé la question à Laurent Geoffrin, l'actuel patron du Nouvel Observateur, qui était à l'époque mon directeur de la rédaction. Et donc, je l'ai appelé quand j'ai écrit ce livre pour raconter cette aventure. Parce que se prendre... C'est la première fois que j'ai été censuré, il faut dire, appeler des choses comme ça dans mon histoire. Parce que sur l'Europe, on considère que vous pouvez à peu près tout faire. Tout le monde s'en fout de l'Europe. Donc, personne ne m'a jamais censuré sur l'Europe. Donc, voilà, ce n'est pas grave l'Europe. Mais DSK, là, je toussais vraiment à l'os du pouvoir. Et donc, après, quand même, j'étais étonné par l'espèce de déchaînement hallucinant, en revanche, parce qu'il m'a choqué et scandalisé au lendemain de la chute de DSK avec l'affaire Sofitel. Parce que là, vous aviez des huiles, mais qui étaient dingues. Il y avait des détails où, carrément, on suggérait que quelqu'un avait dit que DSK et Mitterrand auraient consommé, consommé des prostituées lors d'un voyage à Singapour, une source d'une source qui a vu, qui a vu. Et donc, j'appelle Geoffrey en lui disant « Mais pourquoi tu laisses passer un papier comme ça alors que le mien, qui était fondé sur les faits, n'a pas pu passer dans le journal ? » Il me dit « Mais tu comprends maintenant, je le cite dans le bouquin, tu comprends maintenant, DSK, c'est devenu un fait divers. Ah ben, en clair, vous êtes un citoyen, vous n'avez pas droit à la protection. Vous êtes un politique, vous avez droit à toutes les protections. » C'est quand même juste hallucinant qu'on vous dise une chose pareille. Alors là, je me suis mis quand même, il y a quand même un vrai problème dans le journalisme en France. Alors, on me dit que dans d'autres pays, c'est comme ça. En tous les cas, je ne suis pas sûr qu'en Angleterre, ça soit comme ça et je ne suis pas sûr qu'aux États-Unis, ça soit comme ça. C'est-à-dire que là, on a le droit de sortir les fusils et de tirer dans le tas. En France, on respecte le politique, on respecte le pouvoir, il ne faut pas déplaire. Et Adeline Vrona, alors quelle est la place de l'éthique du journaliste ? Quand Jean Quatremer invite le journaliste à être un voyou, à se libérer en tout cas, quelle est la place de l'éthique dans le journalisme dure la question. Oui, la question me surprend un peu. Vous avez à droite un spécialiste de l'éthique du journaliste. Je lui poserai pour ça. J'imagine que vous me posez cette question comme responsable d'une formation en journalisme. Voilà, donc, quelle est la place de l'éthique ? Je pense que je ferai un peu la même réponse que tout à l'heure. Elle est encore plus nécessaire, bien entendu, aujourd'hui. Là, la position que vous défendez, je la conçois. C'est une position individuelle et qui relève en fait d'une sorte de réflexion à chaud que vous assumez, vous, à titre individuel. C'est votre responsabilité de journaliste face à des situations. Quand on s'occupe d'une formation en journalisme, on doit donner à nos étudiants une sorte de colonne vertébrale grâce à laquelle ils vont réagir le plus justement possible face aux différentes situations. Pour le cas à Strauss-Kahn, moi, je ne me prononcerai pas, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une culture journalistique très différente en France vis-à-vis des hommes politiques et qu'on va un peu vite, je trouve, de dire ça, c'est bien et ils ont raison et ils sont moins dépendants du politique et en France, on est trop dépendants du politique. On n'a pas non plus forcément à envier tout ce qui se passe dans la culture anglo-saxonne avec le dévoilement de la vie privée des hommes politiques. Je pense que c'est une culture différente. certains tabloïds, on n'a pas spécialement envie non plus de lire ça en France. Mais elles se portent mieux parce qu'il y a des tabloïds et de l'autre qualité. D'ailleurs, les hommes politiques de soutenir et d'avoir des relations très étroites avec les personnes qui possèdent ces groupes de tabloïds. On l'a vu très récemment en Angleterre et aux Etats-Unis. Donc voilà, quelle est la place de l'éthique ? Elle demeure encore plus importante puisque les réflexes doivent être pris plus vite, je pense. Plus vite et sur des sujets très variés avec une attente de réaction immédiate en flux tendu du public qui est effectivement loin d'être bête, avertie, de plus en plus expert en médias. Ils sentent quand on ment. Les lecteurs, les auditeurs et les téléspectateurs, ils sentent. Il y a une sagesse quand même collective qui est moi qui m'apprécie à chaque fois. Vous n'avez pas dit toute la vérité. Il m'arrive parfois dans les papiers de ne pas dire toute la vérité, c'est-à-dire pas de mentir, mais de dire quelque chose que je n'aborde pas, c'est trop compliqué. Et moi, sur le blog ou sur Twitter, je me fais reprendre immédiatement parce que vous avez des 200 spécialistes qui savent parfaitement et qui disent Jean, vous n'avez pas été jusqu'au bout du raisonnement. Je pense que ce soir, les téléspectateurs et les auditeurs auront bien senti votre sincérité. On arrive déjà au terme de ce débat. Déjà ? Je me permets de rappeler les deux livres écrits par nos invités, Alexis Lévrier et Aline Vronka, matière et esprit du journal, et Jean Quatremer, sexe, mensonge et médias. Je vous remercie tous les quatre, Henri Pigeat, Alexis Lévrier, Aline Vrona, Vrona, pardon, et Jean Quatremer, qui n'est pas né en 1904, je le rappelle, d'avoir nourri cette discussion. La semaine prochaine, vous retrouverez Adrien Lecoeur pour un sujet de la philosophie politique des temps qui grognent. Bonsoir. Applaudissements